Nous sommes réunis aujourd'hui, toujours dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Comme vous le savez, le Conseil départemental a eu à octroyer des dons au service sanitaire du département d'Hombourg dans les premières heures de cette lutte. Une enveloppe de 3 millions de francs et 2 millions de francs ont été déjà dégagées pour doter nos établissements de santé, de moyens antiseptibles de lutte contre le coronavirus. Les services sanitaires en ont bénéficié, les forces de défense aussi en avaient bénéficié. Nous avons pensé aussi qu'il fallait continuer cette lutte et donc mes services ont eu à jalonner le département pour demander aux différentes entreprises de faire jouer leurs responsabilités sociétales d'entreprise. Nous avons eu à recevoir beaucoup de dons venant de ces entreprises-là. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans un souci de transparence encore, comme le veut son Excellence le Président Mekissal, nous sommes réunis ici pour donner ces dons-là aux ayants droits. Et donc, comme vous le voyez, j'ai à mes côtés Mme la Présidente de la Commission sociale du Conseil départemental, à Nadia Raffaï et son adjointe Ndé Fatlo, qui sont là et qui vont donner ces lots de tonnes de riz, des bouteilles d'eau, qui sont des dons de différentes sociétés. Et la liste de toutes ces sociétés sera affichée au niveau du Conseil départemental, parce que nous ne voulons pas citer des noms et laisser d'autres, parce qu'on a reçu des dons divers en produits phytosanitaires et tout aussi, et puis des dons de riz, des dons de l'eau, et donc que nous allons octroyer aux ayants droits, qui sont comme l'association des handicapés du département d'Homburg, avec à sa tête le Président Pape Moussa Diop, qui est là, qui est venu, et le Conseil départemental a eu déjà à appuyer ce service-là, d'abord dans les premières heures de la lutte de produits sanitaires et des gels et autres. Donc là, maintenant, on va donner des denrées alimentaires, dans le cadre toujours de la lutte contre ce Covid, et puis il faut appuyer encore l'action de son excellence, le Président Mekisal. Il y a aussi le Président des aveugles de la commune d'Homburg, qui s'appelle Hassan Ndiaye, qui est là, le Président est là, à nos côtés, qui aura aussi un bonéfice de ces différents lots. Donc pour la ponceuse de transparence, tous ces lots ont été remis symboliquement à la Commission sociale, qui se chargera de faire une distribution basée sur des critères, des critères objectifs. Parce que, comme vous le savez, le Président Mekisal a interdit qu'on politise le débat et qu'on politise aussi cette distribution de denrées. Et c'est pourquoi j'en appelle aussi aux journalistes, à la société civile, d'aller faire partie des comités de quartier, parce que ce sont des membres de ces comités, pour nous aider à avoir une transparence intégrale et efficace. Parce que nous ne voulons pas qu'on rentre dans des chemins comme une partie des bourses familiales qui ont été déviées de leur destination finale. Et donc, son Excellence le Président Mekisal a insisté, les préfets aussi du département insistent sur ce fait-là. Donc il faudrait que les délégués de quartier, les comités qui s'occupent du ciblage et qui vont mettre en place les listes de quartier, comprennent que ce sont les couches les plus défavorisées qui sont ciblées et qui doivent en bénéficier. Vous savez, actuellement, les comités de quartier ont pour mission, d'abord, de faire des listes complémentaires par rapport à la liste nationale qui est déjà établie. Ça veut dire ceux qui avaient bénéficié des différentes faveurs de son Excellence le Président Mekisal, de ces programmes divers en matière de la population, des couches défavorisées. Maintenant, les critères, ça veut dire, comme on dit, les personnes, les endroits qui en ont plus besoin. Ceux qui n'ont pas de moyens, ceux qui n'ont pas de salaire dans une maison, ceux qui ont perdu aussi leur emploi du fait de cette situation-là. Et comme on le dit, les imams sont là-bas, les délégués de quartier sont là, les personnes ressources sont dans le comité. Ils savent ce qu'il y en a besoin dans le quartier. Et de grâce, s'il vous plaît, je vous le demande solennellement, donnez ça à ceux qui en ont besoin. C'est pour ça que son Excellence le Président a mis sur pied cette aide. Donc on est dans une guerre contre un ennemi invisible, qui nous terrorise, qui nous martyrisse, qui nous confine chez nous, qui nous empêche de prier dans nos mosquées, qui nous empêche de prier dans nos églises, qui nous empêche d'aller même voir accompagner nos bevins, dans leur dernière demeure, s'il vous plaît. Ce n'est pas une farce. Les Sénégalais ont l'habitude de prendre tout à la légère. Donnez ça aux endroits. Deux sacs de riz, pour ceux qui en ont besoin. Il y a des gens qui n'en ont pas besoin et qui vont encore aller là-bas faire des problèmes. S'il vous plaît, de grâce. Faisons les choses. Et puis, même si tu ne penses pas à aujourd'hui, pense à demain. Je veux dire, comme je dis, la tombe est trop petite. Et donc, si les gens ne font pas attention, ils vont rentrer dans des problèmes parce que Dieu est juste et Dieu ne dort pas. Les cas communautaires, comme vous le savez, je pense que les services sanitaires ont alerté parce qu'un cas communautaire, c'est un cas d'où on ne connaît pas sa provenance. On ne sait pas, ces personnes-là, on ne sait pas où il a contacté ce virus-là et à qui il l'a contaminé, les gens et les personnes qui l'ont contaminé. Donc, ça devient un sérieux problème. Et comme le président Maxal l'a dit, si on ne fait pas attention, on ira au confinement, au confinement total. On sera obligé. On ne peut pas être en dehors du système. Les autres pays aussi ont été obligés de le faire. Donc, nous, au Sénégal, on a la chance jusqu'à présent d'avoir un taux qui est un taux, même si c'est élevé parce qu'il ne devait pas y avoir, mais aussi quand même c'est un taux qui est un peu plus bas par rapport aux autres. Donc, on a des services de santé et puis un État qui a su prendre les devants très tôt. Donc, ne cachons pas tout ça par notre indiscipline et notre insidisme perpétuel. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on revienne à des choses plus dogmatiques. Sous-titrage Société Radio-Canada